Ah, mon ami, tu as dit à un coup. Hein ? Tu veux échaleer ça ? Au revoir, au revoir. Au sédien. Au sédien. Déplacé. Au bruit. Au bruit, hein ? M. le Président, honorable chef traditionnel de MAMA, Mouragayo, de Gagnois, Mesdames et Messieurs, à vous tous, rassembler ce jour à MAMA pour nous accueillir, pour accueillir le peuple OUAI, je voudrais adresser les salutations du peuple OUAI, du Guémon et du Cavalier. M. le Président, le peuple OUAI, AVEHAS, et vous voir de ses propres cieux, comme beaucoup d'autres peuples en Côte d'Ivoire. Vous nous avez fait l'honneur d'être les premiers à être reçus ici, sur vos terres, à MAMA. Le peuple OUAI vous dit merci pour ce grand honneur de votre soutien. M. le Président, le peuple OUAI est venu ce jour, 28 août 2021, dans toute sa diversité socio-culturelle et politique pour vous dire ANCÈRE, ANCÈRE, OUAI, OUAI, OUAI. M. le Président, vous avez ici présent d'abord tous les cas que vous ayez eu politique proche de vous. Personne, en dehors de ceux qui ont été empêchés pour des raisons de santé ou autre, n'ont voulu se faire raconter l'événement. Vous les connaissez tous, je ne vous les présenterai pas, il s'agit des vice-présidents, des secrétaires généraux adjoints, des secrétaires d'institut, des banques du comité central, des secrétaires généraux de fédération, des militants et sympathisants du Fonds populaire ivoirien de nos deux régions du Cavali et du Guémane. Outre aux militants, vous avez présent à nos côtés nos frères du PDC Lignardia à travers leur cadre de Géélu, conduits par le ministre Nyon-Fonté. Et vous avez avec eux d'autocrates, je ne les supprimerai pas tous, mais est présent ici également l'honorable le président du groupe parlementaire le groupe parlementaire PDC. Est également présent avec nous le ministre qu'il y a une délégation de son parti. Mais, surtout, vous avez ce jour également présent à nos côtés une délégation du Collège des Noyens. ce sont nos aînés, nos aînés des deux régimes, unis autour du doyen le ministre d'État Émile Monsenand-Bombé, du loyer Tiabas Joulaï, de la ministre Nyonsoi Angèle, du juge Guéhi François, du préfet Panté-René, du secrétaire 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 du gouvernement Tiabas Le collège des Noyens a tenu à se faire représenter à cette cérémonie par une délégation conduite par le doyen Moulaï Diabas et composée du secrétaire général Tiabas et du professeur Gidi Mwanda. Sont venus aussi nos honorables chefs traditionnels d'un département de de Mwibi Fakoubi Bangolo Tiokoui Taï Pleupleu L'Olequin et Guiglou. Avec eux vous avez nos chefs traditionnels de la diaspora qui ont eu proficie à Pidjan Mouaké Danois Saint-Pédro Thivaux Gagnois qui sont tous là avec leur population. Monsieur le Président pour cet événement grandiose que nous avons voulu festifier nous sommes venus avec un groupe de danse aussi et des artistes tradis-modènes. Monsieur le Président le peuple oué considère les liens forts établis entre vous et lui avant et sous votre gouvernement en deux minutes. Il se souvient du soutien constant que vous lui avez toujours apporté chaque fois qu'il a été victime de violences comme ce fut le cas à Fangoulou à Petit du Gré et j'en passe. Le peuple oué n'oublie pas la confiance placée en certains de ses fils dont vous aviez fait vos proches collaborateurs. Grâce à vous, l'espoir pour ce peu de sortir du sous-développement était devenu réel à tel enseigne qu'à l'orée des élections présidentielles de 2010, le peuple oué a fait son premier déplacement ici à Maman. Vous vous demandez d'être son candidat et vous assurer de son total soutien. C'est d'ailleurs parce qu'il a effectivement réduit cette promesse dans les yeux que ce peuple subira les pires atrocités de la guerre post-électorale. C'est à cause de son soutien à votre personne, à votre politique qu'il a vécu une véritable génocide. Le peuple oué pour aujourd'hui n'est pas venu pour vous étaler des souffrances qu'il a subies. Il y aura l'occasion de le faire lorsque votre calendrier vous permettra de vous rendre dans le pays oué. Il sait que même pendant votre détention à la haine, vous n'avez jamais cessé d'avoir une pensée pour lui. Ainsi, en 2017, vous avez demandé à votre frère Chibot que le président s'en allait à vous remonter d'appréhension d'effectuer une visite de compassion dans nos deux régions. Nous n'avons pas oublié cet acte fort que vous avez posé. applaudissements Monsieur le Président, si nous sommes venus aujourd'hui, c'est parce que vous aussi avez souffert pendant dix ans. Dix ans de l'éloignement de votre pays. Dix ans de l'éloignement de votre famille biologique. Dix ans de l'éloignement de votre famille politique. Dix ans passés dans les yeux sombres de la Coupe pénale internationale. Dix ans de mauvais traitements. Dix ans d'humiliation injustifiée. Parce que, tout simplement, vous pouvez être traçés pour combattre sous le monde pour que la dignité soit reconnue à votre pays. Applaudissements Le peuple vrai a assisté impuissant à la dizaine de recettes de votre demande de libération pour vos visoies parce que le procureur soutenait que vous en profiterez pour fuir vous qui pourtant n'avez pas fui des bombardements de votre résidence par les allemands pour liser de la France et de l'éloignement. Nombreux sont ceux au sein de vos accueil et de vos accueil qui se résouissaient en affirmant que vous ne reviendrez jamais de l'envers de la CPI. Même à votre propre sein, les personnes ont également affirmé et ont tenté d'en tirer avantage. Mais enfin, le peuple vrai en revanche a toujours pris en votre retour. Car bien de ce qui vous était reproché avait du fondement solide, le peuple vrai a plutôt choisi de prier afin que vous soyez libérés et que vous reveniez de votre place chez vous dans votre pays. Dieu le Tout-Puissant a entendu votre prière. Le 15 janvier 2019, vous êtes avec votre jeune frère Charles Boudé, acquitté de toutes les charges. et vous avez été récemment libérés de façon définitive par la Chambre d'appel de la Coupe pénale internationale. Le peuple vrai a prié pour votre libération et voilà que la vérité a éclaté. vous êtes déclaré innocent, vous êtes blanche et vide, vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire c'était le 17 juillet dernier. C'est le bonheur et la joie pour le peuple vrai de voir le plus illustre de ses fils revenir dans l'enfer de la CPI. La nouvelle époque, très bonne, le peuple vrai informé n'a pas voulu attendre plus longtemps pour venir à la source, à Maman pour vérifier cette nouvelle. Nous sommes venus vérifier que le président Mbappo est bien là. Nous sommes aussi venus pour nous assurer de son état physique, de son état de santé. Nous sommes venus et nous l'avons vu solide et de fois. Nous pourrons à présent diffuser la nouvelle dans nos villes, villages et amours. Le président est là et il est prêt à poursuivre la lutte. Nous louons le Seigneur qui a rendu cela possible. le Président est incêlent. Je veux repartir chez nous sans dire merci à celle de la sa vie, il respire fort et est prêt à lui prendre le combat. Oui, je veux au nom de tout le peuple loin dire merci à son épouse de la qui m'en 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 C'est la tradition chez nous, malheureusement. Quand un parent, un ami, un être cher, sort de difficultés, sort de prison, un lieu de sueur par excellence. À son arrivée chez lui, une cérémonie symbolique de navage et de purification est organisée afin de rendre à la personne sa paix et dignité d'être humain, sa qualité de membre de sa société de base. Tout à l'heure, M. le Président, avec votre accord, nos chefs traditionnels et nos mamans considérons à ce individuel de purification. Par ce léger cérémonial, c'est l'option et les bénédictions globales du pays moins profond que le peuple web vous apporte en ce jour. Afin que la santé vous accompagne et que vous soyez victorieux dans tout ce que vous entreprendrez dans ces jours. M. le Président, embêté, vous désignez les vrais hommes, les hommes courageux et combattants, on parle de rouge, on parle de rouge. Chez nous, on parle de l'individu. L'instrument qui renvoie au courage, à l'intrépidité. Il y a, en P.I. web, une chanson métaphorique pour qualifier les hommes de votre clan. Et c'est cette chanson-là que vous prenez tout à l'heure le chanteur Yvamou. On dit, cet homme-là, on l'a pris, on l'a emmené, on l'a emmené chez les grands-marins, on l'a emmené chez les grands-marins, on l'a emmené chez les grands-marins pour le mettre ici. Il y a en emmené. On l'a pris, on l'a emmené chez les grands-marins, il n'a pas qu'une médecine. Ça c'est de vous. L'a emmené chez les grands-marins, on l'a emmené. On l'a emmené. On l'a emmené. On l'a emmené, l'a emmené. propriété de l'enfourette est arrivée. Qui veut contre lui ? Qui veut faire croire ? Monsieur le Président, vous n'êtes pas de l'action, vous n'êtes pas de puissants d'être, que le Youga ! Merci à vos parents, et tes, de mamans, de Oulangayou, pour avoir donné à la Côte d'Ivoire un fils qui qui fait la fierté de tous, qui fait la fierté du peuple roi, qui fait la fierté des Ivoiriens, et qui fait la fierté de l'Afrique combattante pour la liberté. Monsieur le Président, notre propos de ce jour n'est pas plus beau. Mais le Président, le Président, a beaucoup de choses à vous dire. Tant sur ce qui s'est passé dans la crise, que sur notre situation actuelle. Vous avez demandé, au CAF, d'élaborer un document sur la crise à l'Ouest, en Pays-Bouin. Nous y avons travaillé, en tenant compte des orientations tracées par le Président Saint-Garré après sa tournée en Pays-Bouin, en 2017. Ce document, nous l'avons éducé, le document des 3D, reconnaissance, réparation, réhabilitation. Ce document, nous serons réunis, Monsieur le Président, dans les meilleures idées, avant votre visite en Pays-Bouin. Merci à nos parents de Maman, pour l'accueil chaleureux dans nos avancées technologiques. Que Dieu bénisse le Président à Pays-Bouin. Que Dieu bénisse la Pays-Bouin. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada